Chers frères et sœurs, chères familles spirituelles, connaissez-vous réellement l'importance de la croix dans notre foi ? Et savez-vous pourquoi nous célébrons l'exaltation de la Sainte Croix chaque année le 14 septembre ? Eh bien, cette vidéo catéchétique est spécialement conçue pour vous éclairer. Alors, ne soyez pas timide, suivez-moi jusqu'à la fin pour découvrir les trésors cachés de cette célébration qui est au cœur de notre foi chrétienne. Et surtout, si vous êtes chrétien, cette vidéo va renouveler votre regard sur ces symboles puissants de la croix, non seulement comme un instrument de souffrance, mais surtout comme un signe triomphant de salut et d'amour divin. Sans plus tarder, plongeons ensemble dans l'histoire et la spiritualité profonde de l'exaltation de la Sainte Croix pour que nous puissions ensemble approfondir notre foi et notre dévotion. Restez donc avec moi, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait transformer totalement votre manière de vivre et de comprendre les grands mystères de notre salut. Alors, plongeons maintenant dans les origines fascinantes de l'exaltation de la Sainte Croix, une fête qui nous ramène au fondement même de notre foi chrétienne. Mais comment la découverte de la vraie croix a-t-elle influencé cette célébration ? Imaginez, nous sommes au IVe siècle. Sainte Hélène, la mère de l'empéraire Constantin, entreprend un pèlerinage en Terre Sainte. Poussée par une profonde foi et guidée par l'esprit, elle découvre ce que la tradition chrétienne identifiera comme la vraie croix sur laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Bien qu'est sujet à débattre par certains, cette découverte n'est pas juste un événement historique, elle marque un tournant dans la manière dont la croix est perçue. D'un instrument de supplices et de honte, elle devient un symbole vénéré des saluts et des victoires sur la mort. La révélation de la vraie croix a profondément influencé la liturgie et la spiritualité chrétienne, instérant un jour spécial où nous honorons la croix non seulement comme le bois de la crucifixion, mais comme l'emblème de la rédemption. C'est ainsi que l'exaltation de la Sainte Croix est devenue une fête essentielle. Dans notre calendrier liturgique, nous rappelons annuellement la puissance salvatrice de Dieu et l'amour infini manifesté en Jésus-Christ. Quels événements historiques marquent la consécration de la basilique du Saint-Sépulcre ? La découverte de la vraie croix est intrinsèquement liée à un autre événement majeur, la consécration de la basilique du Saint-Sépulcre. Construite par ordre de l'empéraire Constantin, cette basilique a été érigée sur le site même du Golgotha, là où Jésus a été crucifié et enterré et où il est ressuscité. En 335, cette église monumentale a été consacrée et le lendemain, le 14 septembre, la rélique de la croix a été extraite et présentée à l'adoration des fidèles. Ce geste symbolique a non seulement renforcé la vénération de la croix dans la chrétienté, mais a également ancré cette date comme un moment solennel de recueillement et de gratitude envers les sacrifices du Christ. Cette consécration a ainsi établi un lien indélébile entre les lieux physiques du sacrifice de Jésus et la célébration universelle de sa victoire sur la croix. Chaque année, lorsque nous célébrons l'exaltation de la Sainte Croix, nous ne commémorons pas seulement un objet en bois, mais toute une histoire de foi, de découvertes et de dévotions qui continuent d'illuminer les chemins des croyants à travers les siècles. Voilà, mes chers amis, les racines profondes de cette fête qui nous invitent chaque année à renouveler notre engagement envers le Christ à travers la puissance du signe de la croix. À présent, entrons dans le cœur de notre foi pour découvrir les profondeurs théologiques de la croix, ce symbole central de notre salut. Mais écoutez, pourquoi la croix est-elle un symbole de salut et non de défaite ? Pour beaucoup, la croix pourrait sembler être un symbole de défaite, de souffrance et même de mort. Mais pour nous, chrétiens, elle est bien plus. Elle est le symbole suprême du salut. Comment est-ce possible ? Parce que sur cette croix, notre Seigneur Jésus-Christ a transformé l'acte ultime des souffrances humaines en l'acte ultime d'amour divin. En acceptant volontairement la mort sur la croix, Jésus a vaincu le péché et la mort pour nous tous. Saint Paul nous les rappelle puissamment dans sa première lettre aux Corinthiens. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Première Corinthiens 1er 18 La croix, donc, n'est pas une défaite, mais une victoire. La victoire de Dieu sur les forces du mal, du péché et de la mort. Elle est le signe que rien, pas même la mort elle-même, ne peut triompher de l'amour de Dieu. Alors, comment la doctrine de l'Église envisage-t-elle la vénération de la croix ? L'Église catholique enseigne que la vénération de la croix va au-delà du respect d'un simple objet physique. Elle est une expression de notre foi en Jésus-Christ, en son sacrifice pour nous et en sa victoire sur la croix. Vénérer la croix, c'est reconnaître et honorer ce que Jésus a accompli pour l'humanité. C'est une manière de se souvenir que chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous rappelons du prix de notre rédemption et nous réaffirmons notre foi en Christ. Le catéchisme de l'Église catholique nous éclaire en disant que la croix est le signe par excellence de la passion du Christ. C'est par les mérites de sa mort que nos péchés sont lavés. Lorsque nous adorons la croix, nous adorons le Christ et nous exprimons notre gratitude pour son sacrifice. Cela montre que la vénération de la croix est non seulement un acte de piété, mais aussi un engagement profond envers les enseignements du Christ et un moyen de renforcer notre connexion avec lui. Chers frères et sœurs, en vénérant la croix, nous ne nous inclinons pas devant les bois, mais devant l'amour rédempteur de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est un acte qui nous transforme, nous rapprochons de Dieu et renforçons notre foi en sa victoire salvatrice. Voilà donc les significations théologiques de la croix qui nous rappellent pourquoi cet instrument de mort est devenu pour nous un signe de vie éternelle et de salut. Approfondissons maintenant comment la croix, au-delà de sa signification théologique, a une résonance profonde et personnelle dans nos vies de tous les jours. En quoi la croix nous invite-t-elle à transformer notre propre vie? La croix n'est pas seulement un symbole à contempler, mais une invitation active à vivre différemment. Elle nous appelle à l'imitation de Christ qui a porté sa croix par amour pour l'humanité. Pour chaque chrétien, porter sa croix signifie accepter les épreuves et les souffrances de la vie non comme des fins en soi, mais comme des moyens de se rapprocher de Dieu en suivant l'exemple de Jésus. Cette transformation se manifeste dans notre capacité à pardonner, à aimer inconditionnellement et à chercher la justice et la paix, même quand cela est difficile. Porter notre croix, c'est aussi faire face avec courage et espérance aux défis personnels et collectifs, en sachant que la souffrance n'est pas vaine, mais un chemin vers une vie nouvelle et transformée. Ainsi, la croix devient un phare qui guide nos actions et nos décisions, nous incitant à vivre avec une perspective éternelle. Quelles réflexions le pape François propose-t-il concernant la croix? Le pape François a souvent parlé de la croix comme d'un symbole d'amour et de service. Il nous exhorte à voir dans la croix non seulement le sacrifice du Christ, mais aussi son appel à servir les autres, en particulier les plus pauvres, les plus faibles et les plus vulnérables parmi nous. Pour le pape François, la croix nous enseigne la miséricorde, l'humilité et les sacrifices et elle devrait nous inspirer à agir avec compassion et justice. Dans ses nombreuses homélies, le pape souligne que contempler la croix signifie aussi réfléchir à notre propre capacité à être des agents de miséricorde et de réconciliation dans un monde souvent marqué par l'indifférence et la violence. Il nous rappelle que chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous devrions nous engager à être des témoins de l'amour et de la paix du Christ dans le monde. Mes frères et sœurs, la croix nous interpelle donc à transformer notre vie en une existence qui reflète l'amour sacrificiel de Jésus. Elle nous défie de vivre non pour nous-mêmes, mais pour les autres et de trouver dans chaque acte de service un reflet de la victoire de la croix sur l'égoïsme et la mort. Ces implications spirituelles nous invitent à une conversion continue, nous rappelant que suivre le Christ est un cheminement quotidien vers une plus grande conformité avec son amour et sa compassion. Dans cette dernière partie, nous explorons comment la célébration de l'exaltation de la sainte croix se manifeste concrètement dans nos pratiques liturgiques et nos rituels, soulignant son importance dans la vie de l'Église. Quels sont les rituels spécifiques associés à cette fête dans la liturgie ? La liturgie de l'exaltation de la sainte croix est riche en symboles et en rituels qui reflètent sa profonde signification spirituelle. Le moment le plus marquant est sans doute la vénération de la croix. Dans de nombreuses églises, une grande croix est placée au centre de l'assemblée permettant aux fidèles de venir la vénérer individuellement. Ce rituel commence souvent par le prêtre ou le diacre qui apporte la croix dans une procession solennelle vers l'autel, tandis que la congrégation chante des hymnes et des chants qui reflètent la victoire du Christ et son amour sacrificiel. Outre la vénération, la liturgie comprend des lectures spécifiques qui rappellent l'histoire de la passion du Christ et ses implications pour notre salut. Les prières de ce jour sont également centrées sur la croix, invoquant la miséricorde, le pardon et la grâce de Dieu à travers le sacrifice de son Fils. Comment les fidèles sont-ils invités à vénérer la croix lors de cette journée ? La vénération de la croix est un acte de piété qui engage les fidèles de manière personnelle et profonde. Lors de cette célébration, les fidèles sont invités à s'approcher de la croix, souvent à genoux et à exprimer leur révérence par un baiser ou un toucher. Cet acte symbolise leur acceptation personnelle du sacrifice de Jésus et leur désir de prendre leur propre croix dans le suivre. Cette pratique est non seulement un geste de dévotion, mais aussi une méditation silencieuse sur ce que la croix signifie dans leur vie. C'est un moment de reconnaissance de la souffrance de Christ et de sa victoire sur la mort qui apporte espoir et rédemption. En vénérant la croix, les fidèles renouvellent leur engagement à vivre selon les valeurs de l'évangile et à suivre l'exemple de Christ dans leur quotidien. En conclusion, mes frères et sœurs, l'exaltation de la sainte croix n'est pas seulement une commémoration historique ou théologique, mais une invitation vivante à entrer dans le mystère de la foi chrétienne. A travers les rituels et les pratiques de cette fête, nous sommes appelés à redécouvrir chaque année l'amour profond que Dieu a pour chacun de nous manifesté de la manière la plus éloquente et la plus sacrée sur la croix. Que cette célébration renouvelle en nous la joie et la certitude de la victoire du Christ, nous encourageant à porter nos croix avec foi, amour et espérance. Chers frères et sœurs, alors que nous concluons notre réflexion sur l'exaltation de la sainte croix, il est essentiel de saisir le message profond d'espoir et de renouveau que cette fête apporte à chaque chrétien aujourd'hui. La croix, symbole de souffrance et de sacrifice, est aussi et surtout un puissant symbole de victoire et de résurrection. Elle nous rappelle que, malgré les épreuves et les tribulations de ce monde, notre foi repose sur une vérité inébranlable. Par sa mort, le Christ a vaincu le péché et la mort, et par sa résurrection, il nous a ouvert la voie vers une vie nouvelle. L'exaltation de la sainte croix nous invite donc à renouveler notre engagement envers cette vérité. Elle nous pousse à réfléchir sur notre propre vie, sur la manière dont nous pouvons incarner les enseignements du Christ dans nos actions quotidiennes. C'est une occasion de redécouvrir la force de la croix comme source d'espérance, nous motivant à porter nos propres croix avec courage et dévotion. En célébrant cette fête, nous sommes appelés à vivre dans la lumière de la résurrection, à témoigner de la force transformatrice de l'amour de Dieu et à travailler pour la justice, la paix et la réconciliation dans notre monde. La croix nous montre que chaque acte de bonté, chaque pas vers la réconciliation, chaque moment de pardon est une participation à la victoire éternelle de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. Alors, en ce jour de l'exaltation de la sainte croix, réjouissons-nous et trouvons en elle notre source d'espérance et de renouveau. Puissions-nous sortir de cette célébration non seulement inspirée mais transformée, prêts à vivre plus pleinement l'amour que le Christ nous a enseigné par son sacrifice ultime. Que la puissance de la croix guide et illumine chacun de vos chemins, renforçant votre foi et approfondissant votre communion avec Dieu et avec vos frères et sœurs en Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501